Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Discret retour au pays de l'ancien président angolais José Eduardo Santos après deux ans d'exil en Espagne. Certains y voient la préparation des élections générales de 2022 malgré l'annonce en 2017 de son retrait de la vie politique. L'agente militaire, initiatrice du coup d'État du 5 septembre en Guinée, concrétise ses ambitions. Le Comité national du Rassemblement et du Développement vient d'annoncer son intention de rouvrir progressivement les frontières terrestres avec les pays voisins. Et le Cameroun se prépare à accueillir la 25e édition de l'Afro-Basket féminin 2021 du 18 au 26 septembre. Douze équipes sont en liste dans cette compétition que le Cameroun, pays haute, ambitionne de remporter devant son public. Mais tout d'abord, au Botswana, les autorités ont réalisé un véritable coup de filet dans la lutte contre la corruption. Plus de 10 responsables ont été interpellés le 13 septembre au sein des services de renseignement. Ces personnes sont soupçonnées d'être impliquées dans des affaires de détournement de fonds dans le cadre de marchés publics entre 2015 et 2017. Des fraudes estimées à plusieurs millions de poulas, soit des dizaines de milliers de dollars. Il est à noter que le directeur général adjoint du département des approvisionnements dans la capitale, Gaborone, fait partie de la dizaine de personnes interpellées. C'est un retour qui se voulait discret, pourtant il fait du bruit. L'ancien président angolais José Eduardo Dos Santos a atterri à Luanda le 14 septembre après deux ans d'exil en Espagne. Les raisons de sa présence en Angola n'ont pas encore été rendues publiques, mais certains observateurs y voient la préparation du congrès du parti au pouvoir prévu en décembre prochain. Plus de détails avec Nathalie Maud. L'ex-président de l'Angola José Eduardo Dos Santos est revenu d'un exil de deux ans le 14 septembre 2021. Un retour discret de l'homme qui a dirigé l'Angola pendant 38 ans. Les raisons de son arrivée dans le pays n'ont pas été dévoilées, mais des observateurs font le lien avec la tenue du congrès du parti au pouvoir. Le mouvement populaire pour la libération de l'Angola tiendra son congrès en décembre 2021. Eduardo Dos Santos, qui a dirigé ce parti depuis le 30 ans, devrait jouer un rôle prépondérant et devrait sans doute y participer activement. Sauf que M. Lorenzo a mené un grand ménage au sein du parti et a pris le soin des quartiers, la garde rapprochée de Dos Santos, des instances dirigeantes du parti au pouvoir, des entreprises et institutions publiques. L'Angola prépare des élections générales en 2022. Le retour de l'ex-dirigeant dans ce contexte surprend, lui qui s'est officiellement retiré de l'avis politique en 2017. Il bénéficie actuellement du statut d'ancien président de la République qui lui confère une immunité présidentielle jusqu'en 2022. Des poursuites judiciaires pour corruption pourraient à ce moment-là être lancées contre lui. N'étant plus protégé par la Constitution en 2022, Eduardo Dos Santos devrait normalement répondre à la justice angolaise par rapport à certains chefs d'accusation dont il fait l'objet aujourd'hui. Il devrait sans doute aussi répondre par rapport aux accusations dont fait l'objet ses enfants puisque c'est lui qui était à la tête de l'État en ce moment-là. Mais on peut aussi espérer qu'à l'issue du congrès du MPLA de décembre prochain, qu'il y ait sans doute une clause politique qui lui permettrait d'échapper définitivement à la justice angolaise. José Eduardo Dos Santos, 79 ans, avait quitté l'Angola pour Barcelone en Espagne en avril 2019, officiellement pour raison de santé. La durée de son séjour en Angola n'a pas été précisée. Dix jours après sa prise de pouvoir, l'agente militaire concrétise ses ambitions. En Guinée, le Comité national du Rassemblement et du Développement a annoncé la réouverture progressive des frontières terrestres avec les pays voisins dans les prochains jours. Une décision qui devrait favoriser la reprise des activités commerciales après un an de fermeture pour certaines frontières. Les précisions de Marie-Raphael Antolo. Vers une réouverture des frontières terrestres. En Guinée, le Comité national du Rassemblement et du Développement demande une évaluation sécuritaire et sanitaire du pays. Selon un communiqué, cette demande est initiée dans le but de procéder à l'ouverture graduelle des frontières du pays et plus particulièrement celle avec le Sénégal. Ce qu'il conviendrait d'abord de souligner, l'histoire de la fermeture des frontières entre la Guinée et le Sénégal n'est pas sa première. Sous la première république, à l'époque du camarada Médicicotourie, lorsqu'il y a eu des relations difficiles entre les deux pays, entre les deux chefs d'État, il faut le dire ainsi, on a connu à plusieurs reprises la fermeture des frontières entre les deux pays. Maintenant, sous Alpha Condé, vous savez qu'il a toujours présumé que la frontière avec le Sénégal ou les frontières avec le Sénégal étaient considérées comme une véritable source de menaces pour son régime. C'est pourquoi, à l'approche de la présidentielle, bien avant même la présidentielle, c'est depuis avant les élections législatives, à chacune de ces communications, le président de la république disait à qui veut l'entendre que le Sénégal était devenu une base arrière pour ceux qui voudraient déstabiliser son régime. En fin septembre 2020, Alpha Condé, le président déchu du pouvoir Guinéa, avait annoncé la fermeture de plusieurs frontières dans le pays pour des raisons de sécurité. Selon Alpha Condé, ces décisions visaient à protéger le pays contre toute éventuelle attaque de djihadistes provenant des pays voisins de l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu beaucoup de pertes qui ont été subies par les commerçants guinéens, il faudrait le rappeler, surtout l'année passée. On a enregistré cette longue file de camions qui étaient stationnés tout le long de la frontière côté guinéen avec des marchandises périssables. On a vu ces camions stationnés durant des mois et tous les produits finalement ont pourri. Donc je pense que ce sont des pertes qui ne seront pas faciles à combler de sitôt. Il faudrait du temps. Maintenant, le plus important, c'est de procéder à l'ouverture et de s'assurer sur toutes les conditions nécessaires de sécurité qui doivent être garanties de part et d'autre et de travailler dans la durée pour ne plus qu'on assiste à un tel scénario. Pour les opérateurs économiques et commerçants guinéens, cette annonce est un soulagement pour différents secteurs, notamment pour les transporteurs. Par ailleurs, le syndicaliste du pays assure que les transporteurs sont prêts à reprendre le travail dès l'ouverture officielle de la frontière. Par ailleurs, l'ouverture de la frontière avec le Sénégal est envisagée pour le 24 septembre 2021. Également dans l'actualité, au Tchad, le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby, a reçu en audience ce mercredi 15 septembre à N'Djamena une délégation de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. L'occasion d'échanger avec le président de cette institution, Fortunato Fambon Chama, dont le mandat s'achève dans six mois. Les discussions ont notamment porté sur deux projets de complexe industriel financés par la BDEAC au Tchad, des projets à l'arrêt, car le Tchad n'a bénéficié d'aucun décaissement de la Banque, notamment en raison des événements politiques survenus ces derniers mois, ayant conduit à une transition qui semble toutefois apaisée, selon le président de la BDEAC. Les conditions de vie des ménages au Sénégal ont fait l'objet d'une enquête menée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal. Cette enquête harmonisée révèle une baisse de la pauvreté monétaire dans le pays, avec en parallèle une hausse du nombre de pauvres en sept ans et des résultats qui ont fait réagir notamment le ministère sénégalais de l'économie qui a tenu à contextualiser ces chiffres. Un sujet de Philomène Sine. De 2011 à 2018-2019, le niveau de pauvreté au Sénégal a baissé de 5 points indique une étude de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du pays, ANSD. En dépit de cette baisse, le nombre de pauvres a augmenté au Sénégal et s'est estimé à 5 832 000 8 personnes en 2011 contre 6 032 379 personnes en 2018. Quant au taux d'extrême pauvreté, il a chuté et est passé de 12,2% à 6,8% sur la même période. C'est donc, à mon avis, un diagnostic extrêmement pertinent pour le dispositif des politiques sociales mis en place par le gouvernement du Sénégal. Mais il faut se garder peut-être de vouloir coûte que coûte continuer sur ces politiques sociales qui font dépenser beaucoup d'argent au gouvernement. Je crois que c'est le moment peut-être quand même de revoir les choses pour une meilleure approche. L'enquête de l'ANSD laisse croire que la pauvreté a augmenté au Sénégal. Mais le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération a analysé ces résultats sous un autre angle. Il indique que cette hausse de pauvres a été moins importante que celle de la population qui a progressé de 3 205 415 habitants sur la même période. Ainsi, le jeu de pauvreté a nettement reculé d'après les services du ministère de l'Économie du pays. Le ministre Hoth, ministre de la Planification, est effectivement intervenu pour essayer de stigmatiser cette enquête. C'est un homme politique, il faut le comprendre. Mais je crois que ce qu'il ne veut pas voir ou entendre, c'est l'échec justement des politiques sociales comme la Bourse familiale, la CMU, il y a la microfinance et il y a la DER. Les statistiques de l'ANSD montrent également que le taux de pauvreté du Sénégal est le plus bas de la zone UEMOA. Toutefois, la population sénégalaise depuis quelque temps fait face à une hausse des prix et une rareté des denrées alimentaires. Ces prix à la consommation en 2021 se sont accrus de 1,2% par rapport à 2020. Après la fuite, le retour au Mozambique, plusieurs personnes déplacées dans la province de Cabo Delgado, région du nord du pays, ont décidé de regagner leur localité qu'elles avaient fui il y a quelques mois en raison de l'insécurité. Une insécurité orchestrée par l'insurrection des groupes terroristes depuis 2017. Les populations comptent désormais sur les forces de sécurité pour assurer leur protection. Les explications de Mildrediamo. Le calme et la stabilité sont rétablis dans certaines parties de la province mozambicaine de Cabo Delgado. Selon un communiqué de la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe au Mozambique, les habitants de certains villages de cette province troublée qui ont fui en raison des attaques terroristes ont commencé à regagner leur localité. La position officielle du gouvernement mozambicain est à saluer. Mais quand même, il faut se rendre compte, à l'évidence, comme à l'instar du Mali, comme à l'instar du Tchad, comme à l'instar de la RCA, il est normal que le gouvernement mozambicain fasse appel à ses voisins extérieurs parce que c'est un problème qui risque de se métastaser. Compte tenu de la nature de la menace qui est exogène, qui est l'attente lancinante et qui risque de se métastaser, le gouvernement mozambicain a privilégié la démarche communautaire avec les pays de la SADEC pour limiter l'expansion de ce nouveau fléau. Début 2021, la province de Cabo Delgado, située au nord du Mozambique, a connu une montée de violences. La réouverture des routes de la ville de Pemba à Makomiya, à Waseh, Mwenda et Nangadé, la reprise par les forces armées du contrôle de plusieurs zones sous influence des terroristes, ainsi que le renforcement des patrouilles par les forces mozambicaines, ont rétabli la confiance des populations. Ces voies avaient été bloquées par les insurgents islamistes et ont été utilisées pour capturer et isoler les villes de l'air extérieure. Ce qui se passe au Mozambique, au Cabo Delgado, révèle de la course effrénée pour les ressources stratégiques en Afrique. Les dernières découvertes de gaz et de pétrole dans les côtes mozambicaines ont soudain exacerbé des tensions. On a vu l'apparition de pseudo-rebelles islamiques alliées aux shébabs qui ont occupé une certaine portion du territoire mozambicain. Ils ont pris de court les forces gouvernementales et la riposte a été telle que les shébabs ont dû se replier. Depuis que les pays de la SADEC se sont mobilisés en tête de l'Afrique du Sud, il y a un semblant de paix, mais quand même, il ne faut pas dormir sur nos lauriers parce que les menaces de déstabilisation sont toujours présentes. Les activités socio-économiques ont repris dans plusieurs localités de la province troublée de Cabo Delgado, notamment dans la ville de Mwenda. La mission de la SADEC au Mozambique et les forces mozambicaines travaille pour renforcer la sécurité dans le but d'assurer et la protection des populations et le retour à la vie normale. Rappelons que la province du nord du Mozambique est en proie à une insurrection islamiste depuis 2017. Le Cameroun accueillera la 25e édition de l'Afro-Basket féminin 2021 du 18 au 26 septembre. 12 équipes vont prendre part à cette compétition continentale que les basketeuses camerounaises ambitionnent de remporter devant leur public. Plus de détails sur cet événement avec Joël Ballot. Ramsès Longlac a des étoiles pleins les yeux. La capitaine de l'équipe de basketball féminin du Cameroun n'a qu'un seul objectif en tête. Remporter le FIBA Women's Afro-Basket 2021 organisé par le Cameroun du 18 au 26 septembre 2021. Tomber en finale de l'édition 2015 contre le Sénégal, le Cameroun a donc une seconde chance de remporter cette compétition devant son public. L'honneur de représenter le Cameroun, l'opportunité de jouer devant nos fans et on sait là où on doit partir. On sait que là, on doit gagner. Mais la fédération, le coach, ils ont mis en point beaucoup de choses pour nous aider à arriver là. Donc vraiment, on se parle entre nous, on encourage, surtout on encourage les jeunes. Les hôtes ont-elles les moyens de crier la surprise ? D'après le coach de la sélection camerounaise, Ahmed Bombo-Djoia, elles ont bénéficié d'une bonne préparation, donc tout laisse à croire que toutes les conditions sont réunies pour s'emparer du trophée. L'occasion pour elles de rectifier les lancées manquées en 2015 face au Sénégal, 12 fois champion. On est dans une phase maintenant de préparation où on est obligé de réduire la charge de travail. On réduit la charge de travail, donc on a réduit le temps de préparation. On était sur une moyenne des entraînements d'à peu près 2h, 2h15, ça dépendait. Maintenant, on est passé sur un format un peu plus resserré, avec des séances d'1h, d'1h20. Les filles ont besoin aussi de faire du jus, parce que l'idée, c'est de ne pas arriver à la compétition en étant fatigué. Ça, c'est la pire des choses qui pourraient nous arriver. 12 équipes en lice pour un trophée qui va l'emporter. On le saura le 26 septembre 2021. Pour le moment, place au début de la compétition. Le 18 septembre, au palais des sports de Yaoundé, le Cameroun, pays hôte, sera face au Kenya. Même si la liste des sélectionnés n'est pas encore connue, toutes les dispositions ont été prises par la FECA Basket, pour que le public et la presse en quantité restreinte puissent accéder au palais des sports sous présentation d'un test Covid négatif avec le port du masque obligatoire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !